Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui suivre une partie qui s'est jouée lors de la deuxième ronde de la troisième étape des Grands Prix. Donc celui-ci est à Genève et cette partie a opposé Chahri Arma Mediarov et Ernesto Inarkiev. Donc Chahri Arma Mediarov est en très grande forme, c'est pour le moment lui le leader au point de la série des Grands Prix. Donc favori à la qualification pour les candidats via les Grands Prix. Je vous rappelle qu'il y a deux places et que Maxime Vaché-Lagrave et Gritschouk notamment sont encore en cours. On fera un petit point sur le classement des Grands Prix à la fin de cette partie. Et Chahri Arma Mediarov aussi puisqu'il a atteint les 2800 Elo il y a peu, c'est son record, c'est la première fois qu'il arrivait à 2800. Et il joue ici contre Ernesto Inarkiev. Donc Chahri Arma Mediarov ouvre par D4, cavalier F6, cavalier F3, D5, C4, E6. Donc via un autre ordre de coups, on se retrouve dans la même position que dans la partie d'hier qui avait opposé Guiri à Radjabov. Ici, Anish Guiri avait joué cavalier C3 et Radjabov n'avait pas voulu rentrer dans une dragosine via FB4. Il avait préféré FB7, la partie est continuée par FB4. Et si vous voulez voir la partie d'hier, tout simplement, je vous renvoie vers la vidéo d'hier. Donc du coup, E6, le coup joué ici, et donc c'est au blanc, et pas cavalier C3 mais FG5. Et une nouvelle fois, FB4 échec, on peut rentrer dans une dragosine. Donc c'est toujours en toile de fond l'ombre de la vidéo qu'on a fait avec Mathieu Cornette, qui est toujours prête mais qui ne sort toujours pas parce qu'il y a toujours une partie d'actualité qui repousse sa sortie. Mais elle va bientôt sortir, et justement ce sera pas mal parce qu'on aura eu de l'actualité par rapport à la dragosine. Et ici, le coup le plus joué, donc c'est KSC3 pour rentrer dans cette fameuse dragosine. Mais est-ce que Mamediarov a eu peur du livre de Mathieu ou de la vidéo qui n'est pas encore sortie ? Mais quelque part, il est au courant. Mais il décide de jouer KBD2, un coup assez rare, puisque les noirs donc prennent en C4. Et le résultat des noirs dans cette position, dans les bases de données, il n'y a pas énormément de parties, mais dans les bases de données, le résultat noir est assez bon. Donc ici, c'est un peu comme un Gambidame accepté, quelque part, on accepte le Gambi, dans cette position. Et les blancs, pour le moment, ne peuvent pas jouer E4. Donc on pourrait se dire, bon, E4 c'est possible, parce que sur qu'il prend E4, je prends ta dame. Mais ici, les noirs peuvent jouer fou-prend D2, échec. Et les blancs n'ont pas de bonne pièce pour prendre. C'est-à-dire que si on prend... Allez, on va commencer par le plus simple. Si on fait fou-prend D2, on perd le clouage, et les noirs prennent en E4. Et ok, on vient juste de gagner un deuxième pion. Les blancs vont récupérer C4, mais c'est juste un pion de moins pour rien. Donc ça, on va éliminer. On va aussi éliminer, pour le moment, cavalier-prend D2, même si c'est probablement le meilleur coup, en fait. Parce qu'après dame-prend D4, on va jouer avec un pion de moins. On va récupérer le pion C4 tôt ou tard. Mais on a, pour le moment, deux pions de moins, donc ça nous fera un pion de moins. Donc on se dit, ok, mais dans ces cas-là, je joue dame-D2. Comme ça, je tiens la protection du pion D4. Et le cavalier F6 est cloué, donc je protège quelque part E4. Mais ici, le problème, c'est que maintenant, on peut jouer cavalier-prend E4 avec les noirs, puisque la dame en D2 est attaquée par le cavalier. Et donc, tout bêtement, il faut prendre D8. On prend par exemple en D8, cavalier-prend D2. Et les blancs vont reprendre en D2. On va prendre en D8, reprendre en C4. Et on va tout simplement jouer une finale avec un pion de moins ici. Et donc les noirs sont beaucoup mieux. Donc sur D-prend C4, on est obligé de jouer E3, pour ne pas rentrer dans ces variantes mauvaises pour les blancs. Les noirs jouent B5, donc pour sauvegarder le pion C4. Et les blancs jouent A4. Donc ici, on aurait très envie d'être en capacité de jouer B3, pour venir casser cette structure. Et sur pion-prend B3, éventuellement faire fou-prend B5. Mais ici, juste, je vous montre un petit thème tactique classique, c'est de jouer C3. Et le problème, c'est que le cavalier est attaqué. Donc on peut commencer par fou-prend B5-échec, ça-échec. Ok, prendre D7, reprendre D7. Bon, peu importe. On arrive dans cette position, et à ce moment-là, on n'a pas le temps de faire A3, B4 pour chasser le fou, parce qu'on va prendre en D2 sur échec. Donc on n'a pas le temps de faire ce petit stratagème. Et si on bouge le cavalier, on va se prendre C2, avec une double attaque désagréable, puisque c'est double attaque, Roi-Dame. Donc sur B5, nous jouons A4. On attaque le pion B5. Le pion ne peut pas être défendu via A6, puisqu'il y a pion prend et il y aura un clouage. Donc les Noirs jouent C6. Ici, une partie de haut niveau, simplement, et vraiment très peu de parties dans la base de très haut niveau. Je veux dire qu'il y avait opposé Nakamura à Morozevich. C'est d'ailleurs les Noirs qui l'avaient emporté. Les Blancs avaient continué par Dame C2. Mais je vous disais, très bon résultat dans cette variante pour les Noirs pour le moment. Mais bon, peu de parties. Mais Mamediarov joue Fou E2. Ok ? Cavalier Bd7 développe. Et Petit Roch. Ok, bon, les derniers coups paraissent juste très logiques. Ici, pour illustrer un petit peu les idées, les idées des Blancs, parce que c'est eux qui ont un pion de moins, et pour le moment, on a du mal à voir comment le récupérer. Sur, par exemple, Petit Roch. Donc on va continuer par des coups juste logiques, humains. Dame C2, on développe un peu dans l'esprit de ce qui s'est fait dans d'autres parties. Fou B7, on développe la dernière pièce mineure. B3, très classique pour s'en prendre à la chaîne de pions. Donc il force à ce pion plus ou moins à prendre. On verra dans la partie qu'on peut aussi jouer des choses avec C3, mais comme on le verra après, les sacrifices de pions, on en parlera plus tard. Donc pion prend B3, Cavalier prend B3, juste dans l'esprit. A6 maintenant pour protéger le pion B5. On n'a pas très envie de prendre et de laisser aux pièces blanches trop d'activités, trop de cases de partout. Donc on va dire A6, on reste solide avec notre pion de plus. Les Blancs peuvent continuer par Cavalier E5. Logique, on profite que sur Cavalier prend E5, qui est pion prend E5 avec ce clouage désagréable. Les Noirs se déclouent. Les Blancs jouent Cavalier D3, manœuvre très classique pour replacer le Cavalier vers D3. Donc on menace le fou, fou E7 et fou F3. Et ce qui se passe ici, c'est vraiment pour vous montrer, pour vous expliquer les objectifs des deux joueurs, et là surtout en l'occurrence l'objectif des Blancs. C'est de dire, ok, je joue avec un pion de moins, mais tes pions ne peuvent pas du tout avancer. Ils sont vraiment bien bloqués par les pièces blanches. Les libérations classiques des structures Slav C5 et E5 sont complètement interdites. On a beaucoup de mal à mettre nos pions en mouvance avec les Noirs. Et du coup, les Blancs veulent essayer de fixer les Noirs via tour FC1, commencer à attaquer ce pion C6, éventuellement remettre un Cavalier un jour sur C5. Pourquoi pas, parfois même avec l'avantage d'espace, on peut créer des menaces à l'aile roi. Et ce qu'on veut dire, c'est que même si les Noirs ont un pion de plus, comme ils ne peuvent vraiment pas l'utiliser, en tout cas pour le moment, si les Blancs ne font pas d'erreur, ils ne peuvent vraiment pas en tirer profit, parce qu'ils ne peuvent pas les avancer. Et finalement, les Noirs souffrent d'un gros problème d'activité et d'espace, et surtout de ne pas pouvoir jouer les coups libérateurs de la Slav, donc de rester avec un très mauvais fou derrière, et ce problème d'espace qui reste. Donc les Blancs veulent dire qu'ils ont des compensations stratégiques ici, à long terme, c'est un peu ce qu'on cherche à faire avec les Blancs. C'est pour ça qu'avec les Noirs, on ne veut pas se laisser faire. Les Noirs ici sur Roch, ne sont pas rentrés vraiment là-dedans, il a joué Dame B6, donc qui est assez logique quelque part, il veut préparer dans l'idéal, il voudrait jouer A6, Roch, Fou B7 et C5. Dans l'idéal, l'idéal. Je vais juste vous montrer, on va monter 2-3 coups, et Fou B7. On va se mettre là, donc là dans l'idéal, si on laissait 3 coups au noir, il fait Roch, A6, C5, fin de la partie. On a réussi à jouer le coup libérateur C5, donc on n'a plus le problème d'espace et du Fou B7, mais on a toujours les avantages du pion en plus. Donc au final, on va juste avoir une majorité à l'Eldame à 2 contre 1, pour rien, et en plus cette majorité B5, C4, nous confère éventuellement un avantage d'espace. Du coup, les Blancs sont obligés de réagir, il réagit par B3, un coup très classique. Donc on l'avait vu dans la varante de tout à l'heure. Donc une nouvelle fois, les Noirs sont obligés de réagir, donc on ne va surtout pas prendre en A4, parce qu'il doit y avoir pléthore de coups, mais on va juste dire pion prend C4, et le pion A4 va tomber. Donc ça, on ne peut pas le faire, et pourtant, les Blancs menacent pion prend C4. Donc on a deux options, soit C3 dans la partie qui est assez classique, on va le voir, soit pion prend B3, qui va ressembler un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, Kaï prend B3, A5, pour éviter éventuellement de se faire fixer via A5, et pour protéger le fou, tour FC1 et roc. Donc on a une position un petit peu similaire à ce que nous avons vu tout à l'heure dans la varante illustrative, un petit peu mieux pour les Noirs, parce que les Blancs n'ont pas encore leur cavalier sur la case D3, qui permettrait de vraiment visser C5, et cependant, ça semble quand même plus agréable à jouer pour les Blancs. Par exemple, ici, les Blancs peuvent jouer le coup cavalier C5, et le cavalier n'est pas mangeable. Alors on va regarder les deux prises, sur cavalier prend C5, pion prend C5, dame A6, donc pour garder la protection du pion B5, les Blancs vont pouvoir jouer fou prend F6, pion prend F6, dame E4, et ici, ça fait quand même très peur ce Roi Noir, qui est seul, puisque toutes les pièces noires sont bloquées à l'aile dame, donc un Roi Noir seul, le fou ne peut même plus revenir, il est bloqué par le pion C5, qui va se faire martyriser par les trois pièces blanches, et le pion B5, qui n'est pas très bon non plus, puisqu'il est cloué, et que la dame, dès qu'elle va partir, il va se le faire prendre, donc on n'a même presque pas de pion de plus, et on a une attaque sur le Roi qui s'annonce, donc on ne peut pas faire qu'il prend C5, et sur fou prend C5, on va se prendre de nouveau pion prend C5, dame A6, et cavalier D4, et là, cette fois-ci, c'est le pion B5 qui tombe, avec le pion C6, après, c'est C5 qui va partir en C6, et qui va avancer, on ne peut plus protéger la case P5, trop pas taqué, du coup, on ne peut pas prendre ce qu'il y a en C5, on peut éventuellement jouer tour FC8, mais une nouvelle fois, on est un petit peu vissé avec les noirs, et c'est assez désagréable à jouer comme position, même si objectivement, et mathématiquement, peut-être que les blancs ne sont pas vraiment mieux, mais en tout cas, ça me donnerait beaucoup plus envie de jouer ça avec les blancs, on a l'initiative, et c'est nous qui pressons, c'est plutôt d'un point de vue pratique, les noirs qui peuvent faire des erreurs, donc Inarchief va faire un truc pas mal, il va jouer C3, donc il menace le cavalier blanc, le cavalier retourne en B1, donc il s'en prend au pion C3, qui n'est plus vraiment défendable, et il joue C5, donc il dit, ok, tu as pris mon pion tout à l'heure, j'ai pris ton pion tout à l'heure, donc tu as fait un Gambi, ok, je te fais contre Gambi, mais, je libère mon fou B7, donc je règle mes problèmes de la slave, et donc, en bout de course, finalement, j'aurai réussi les objectifs de la slave, et je n'aurai pas de pion de moins, donc je suis très très content, je suis tout le temps très content en fait, du coup, ici, on peut éventuellement se dire qu'on peut s'en prendre au pion B5, avec l'idée de clouer le cavalier D7, mais ici, les noirs peuvent jouer petit roc, assez bien, donc si on décide de s'en prendre à C5, les noirs vont reprendre C5, on ne réussit jamais à récupérer C3, vu qu'il est assez bien protégé, qu'on va pouvoir ramener du matériel, et le cavalier B1 est complètement enfermé, donc la tour A1 est aussi un peu dans le dégât, dans le problème, donc ça, c'est très très bien pour les noirs, donc ici, après prendre B5 roc, il faudrait prendre en C3, mais les noirs peuvent ici jouer éventuellement pion fou prend, pion prend, pion prend D4, et cavalier E4, et ici, finalement, j'avais mis que c'était un peu mieux pour les noirs de base, quand j'avais à noter, puis là, en regardant de nouveau la position, je me dis que ça doit, ce que, ok, on ne peut pas dire, je ne peux pas dire que l'un des deux joueurs soit mieux, d'un côté, on a, c'est vrai, ce roi qui est un petit peu abîmé, mais les noirs n'ont pas de fou de case blanche, donc on pourrait imaginer du tout roi H1, tour G1, avec du contre-jeu, et du jeu sur la colonne G pour le blanc, donc une position, on va dire, très compliquée, je ne veux pas donner d'évaluation, il y a ce petit problème, la colonne G, mais qui peut, comme il n'y a pas de fou de case blanche, c'est peut-être pas trop grave d'avoir affaibli les cases blanches, c'est plus fort, puisque maintenant, après pion prend D4, il joue qu'à il prend B5, donc il vient prendre avec le cavalier, mais enfin, il faut avoir calculé le moins pour voir que c'est plus fort, donc il menace cavalier C7 échec, donc on n'a pas le temps de prendre en E3, on se prend qu'à il C7, la fourchette est prise en A8, tour C8, et dame B2, donc la dame se déplace en B2, au cas c'est bien placé, elle retape sur la grande diagonale, et ici, si les noirs veulent se débarrasser de ce pion qui est attaqué par pion prend E3, l'idée des blancs, c'est de jouer fou prend E3, et si la dame s'en va, cavalier prend A7, gagne un pion, ok, après il y a encore des variantes de partout, avec fou C3 qui prend C8, mais ça va, fou C3, la dame bouge, et on récupère la tour C8, ça va, il n'y a pas de problème tactique ici pour les blancs, on a juste un pion de plus, et sur un coup comme fou C5, du coup on peut placer A5 intermédiaire, donc on a l'impression de couvrir, mais là du coup on va de nouveau avoir le problème sur le pion A7, vu que toutes les pièces blanches, visent 7L dame, donc on ne peut pas prendre en E3, mais les noirs sont assez malins, ils jouent A6, et l'idée c'est que si on prend avec le cavalier B5 en D4, on va se prendre le petit fou C3, avec l'enfilade, donc les blancs semblent être mal, et il a fallu calculer tout ça au moment où on a fait qu'ils prennent C3, attention, donc ça ça a été calcul à ce moment là, et ici, Mamediarov va placer la pointe, il va jouer A5, donc menace la dame, on ne peut pas prendre avec la dame du cavalier, puisque c'est protégé par le fou, et sur fou prend A5 pour s'en prendre à ce pion, les blancs vont pouvoir jouer tour prend A5, dame prend A5, et cavalier D6 qui va récupérer beaucoup de matériel, donc les blancs ici sont de nouveau très très bien, donc on ne peut pas prendre en A5, et si sur tour prend A5 on fait petit roc, donc en se disant qu'on garde la double attaque, et que du coup les blancs sont obligés de bouger la tour, et que ça continue, on va protéger la tour avec l'autre tour, les noirs vont récupérer le cavalier, et on va récupérer le pion D4, et ce qui se passe c'est que le pion B5 va tomber incessamment sous peu, les blancs dans une position ouverte ont la paire de fou, un développement meilleur, les pièces plus centralisées et plus développées, le contrôle de la colonne A, les tours qui sont déjà doublés sur une colonne, et ce pion B5 qui est mal, donc les blancs sont très bien. Donc après A5, les noirs doivent jouer dame C5, et Mamediarov s'en prend au pion avec son pion, et remenacent la dame, donc là les blancs ont pour le moment un pion de plus, et la position est très compliquée, il y a des menaces de partout, il y a le cavalier en B5 qui traîne, il y a les idées de fou C3 qui traînent aussi, la dame qui est attaquée, il y a des pièces attaquées de partout, c'est ultra compliqué. Ici le meilleur coup pour Inarchief, ça aurait été dame E7, et je vais juste vous montrer une petite variante pour un petit peu illustrer la complexité du jeu. Imaginons ici cavalier E5, qui est le coup que propose l'ordi, et qui est vraiment le meilleur coup. Du coup l'idée de cavalier E5, c'est que sur pion prend, fou prend, on va jouer sur un double clouage, qui est très fort, puisqu'on a fou prend D7, suivi de fou prend C8, donc imaginons que les noirs jouent autour D8, parce que sur roc, on ne va pas sortir des clouages, on va quand même se faire choper en D7, puisque le cavalier serait cloué. Donc tour D8, pour protéger le cavalier, c'est une variante illustrative, on pourrait regarder des centaines de variantes. Donc là évidemment, les blancs ne veulent pas jouer un truc du type prise, 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 prise et prise, parce que si on prend tout ça, en sortie de piste, les noirs ont deux fous pour la tour et deux pions, mais la paire de fous dans cette position ouverte est juste monstrueusement forte, ils arrêtent très très bien les pions blancs qui ont du mal à pousser, et en plus ils visent le roi blanc, donc les blancs ne veulent pas trop rentrer là-dedans, mais on peut continuer par tour FC1, donc les noirs doivent se sortir du clouage via roc, et tour C7, donc on va rajouter du clouage à du clouage, on menace le cavalier, et on menace le fou, fou C8, et A6. Donc on arrive dans une position très intéressante, peut-être que Mamediarov a calculé jusqu'ici, tout à fait possible qu'il ait vu ses idées, en tout cas de cavalier E5 et de clouage, ici c'est intéressant parce que les noirs ont une pièce pour deux pions, mais l'activité des blancs est vraiment trop forte, parce que tout est cloué de partout, et le pion A6 est juste un monstre, et pour un petit peu illustrer des variantes marrantes, ok, ici Dame D6, pour sortir des clouages et menacer la tour, et ici il leur dit, des variantes marrantes, ok, ils donnent par exemple A7, comme étant une faute, à cause de Dame prend C7, A8 Dame, fou B7, donc menace, juste montrer la variante de l'ordinateur, évidemment on pourrait digresser de partout, donc les blancs pour le moment ont deux Dames sur l'échiquier, mais une tour contre une tour et une pièce, donc un matériel complètement strange, Dame A4, ok, on dit Dame A4 pour s'échapper et menacer, le fou, fou C3, menace la Dame, avec la tour en enfilade, on pourrait dire qu'on pourrait jouer Dame A2 et sur fou P1, jouer Dame P1 avec un matériel hyper bizarre, ce serait juste marrant, mais là l'ordinateur essaie de faire Tour A8 pour nous enfermer la Dame, c'est juste pour montrer un peu la folie du truc, donc l'ordi propose sur fou C3, tour C1, reclou, Dame prend E5, je sacrifie ma Dame, et je remenace ton fou au passage, du coup, il prend la Dame ici, et il reprend la Dame en B2, et la position est juste hyper complexe, mais il donne un avantage décisif, quasi décisif au Noir, enfin dans sa notation, avec du 1, plus 1, 60, plus 1, 80, mais juste pour montrer la folie des ventes qui puisse arriver, avec un avantage matériel même pour les Noirs ici, donc c'est juste complètement fou, c'est juste complètement fou, enfin pour le moins, il y a des prises de partout, enfin c'est la folie, et donc du coup, juste pour montrer la beauté du truc, du coup l'ordi sur Dame D6, joue Tour C6, menace la Dame, la Dame s'échappe vers B8, l'ordi joue A7, menace Dame, Dame A8 qui vient bloquer, Tour C7, qui vient remenacer Fou C6, pour enfermer la Dame en A7 devant le pion, c'est que la Dame est le moins bon bloqueur, ok, on ne peut pas faire Fou B7 pour le moment, parce qu'il y a le cavalier qui tombe en D7, donc l'ordi prend E5, intermédiaire, pion prend E5, donc on garde maintenant la menace, après qu'elle prend E5, on ne pouvait pas jouer Fou C6, puisque le cavalier protégé, donc pion prend E5, je remenace Fou B6, Fou B7, et puis on prend F6, ok, avec une position là, où il donne un avantage pour le coup, un gros avantage au blanc, puisqu'on a un avantage, on a un avantage matériel, mais il faudra encore calculer les trucs à la Fou, pour en G2, pour essayer d'aller mater, enfin dévarente complètement dingue, mais en gros, de toute façon, visuellement, ici, après tout, c'est 7, donc avec cette idée des clouages, les blancs sont de toute façon très très bien, et on n'a pas forcément besoin de calculer beaucoup plus loin, pour avoir envie de jouer cette position, parce qu'on a As le Fou, on a As qui prend D7, donc on force plus ou moins Fou C8, et là, on a quand même l'impression visuelle que le pion A est instoppable, c'est juste l'ordinateur qui est têtu, donc après Dame E7, cavalier E5, le meilleur coup ici, c'est donc de ne pas prendre le cavalier, mais de jouer Rock, les blancs peuvent continuer par cavalier A7 maintenant, menace la tour et revise la case C6, tour C7 et tour FC1, avec un avantage blanc dans une position très compliquée, donc l'avantage blanc, parce que le pion de plus, et pour le moment, on ne comprend pas pourquoi les noirs ont vraiment un pion de moins, même s'il y a de l'activité de partout, il y a tout un tas de choses en prise, comme ce pion A5 qui peut être rien au moins, les noirs qui peuvent se réactiver, enfin le cavalier en A7, qui quand même est pour le moment pas très heureux, donc des positions hyper compliquées, donc il fallait jouer sur reprend D4, Dame E7, Inarchief a décidé de jouer Dame F5, finalement assez logique quelque part, parce qu'il menace fou prend F3, éventuellement le fou G5 et le cavalier B5, mais les blancs réussissent à tout parer en jouant fou D2, et le problème ici, c'est que sur fou prend D2, on va jouer le coup intermédiaire, cavalier D6 échec, c'est un coup intermédiaire assez sympa, Fabien, il y a parlé une fois de coup intermédiaire échec et mat, mais là coup intermédiaire fourchette royale, c'est aussi assez sympa, donc fou prend des deux pas jouables, donc fou E7 forcé, cavalier C3, et maintenant les blancs ont juste un pion de plus, donc position excellente, et ici Inarkiev va faire la gaffe, la gaffe qui va lui coûter la partie, même si c'était déjà dur, il va jouer Petit Rock, et je vous laisse ici mettre sur pause, si vous voulez trouver comment continuer avec les blancs, et comment Chahriar a gagné, et Chahriar a gagné en jouant cavalier H4, la dame est enfermée, plus de cases, boum, dégage, on ne veut plus te voir sur l'échiquier, c'est fini, toutes les cases sont occupées, donc Chahriar a gagné, la dame comme ceci, Inarkiev a abandonné sur le champ, à noter que si au lieu de Petit Rock, on jouait par exemple cavalier E4, juste pour illustrer, on aurait pu quand même faire cavalier H, on aurait pu faire par exemple, fou D3 pour clouer, dame G4 par exemple pour se déclouer, H3, dame G6, cavalier E2, juste illustre rapidement, les blancs ont simplement un pion de plus, dans une position très agréable, zéro compensation pour les noirs, c'est plutôt les blancs qui ont peut-être du jeu, donc très belle victoire de Mamed Yarov, Vlad me disait qu'il en faisait son favori pour la qualification au Grand Prix, mais je ne vois pas comment Mamed Yarov ne sera pas qualifié, donc pour le moment, Vlad a raison, comme toujours dirais-je, et je vous mets un petit point classement, donc du Grand Prix, pour voir que Mamed Yarov a déjà un avantage avec 280 points, Ding Liren 240, donc c'est les deux premiers pour le moment, et Gritschuk qui joue ici à 211, donc l'ombre de Vlad, et Maxime 211 aussi, donc je pense que les deux qualifiés seront parmi ces quatre hommes, et Mamed Yarov, non seulement il est le joueur le plus en forme de ce groupe-là, mais en plus, il a gagné une nouvelle fois aujourd'hui, et donc il est même bien placé dans ce Grand Prix-là, donc il semble difficilement arrêtable, il restera donc une place pour trois hommes, espérons que ce soit Maxime ou Alexander qui la prennent, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à la partager, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao !